Israël était dominé par un peuple qu'on appelait les Philistins lorsque Dieu va susciter une forme de sauveur, Samson et Dieu va établir une alliance particulière avec ce serviteur de Dieu depuis le ventre de sa main, Samson va être ouin Dieu va le choisir, Dieu va porter les regards sur lui et Dieu va lui donner un signe d'alliance il ne veut pas couper ses cheveux il était une forme de nazirien il ne veut pas toucher les cadavres et Dieu va donner à Samson une force hors du commun c'est le gars qui déchire un lion en deux qui frappe une armée de près de mille soldats traumatise les gens avec une mâchoire d'âne il défait une armée, il était terrible mais dans sa vie il y avait une faiblesse les femmes, au lieu d'écouter ses parents qui lui disaient de faire attention, d'être prudent il n'a pas écouté la voix de Dieu les gens ayant constaté sa faiblesse ils lui ont envoyé vraiment presque une sorcière une Delilah et souvent vous voyez lorsque Dieu vous a choisi lorsque Dieu vous a choisi vous savez que Satan lorsqu'il ne sait pas par quel chemin vous a arrêté il vous envoie des Delilah pour des femmes, ce sont souvent des hommes des hommes qui savent vous parler des hommes qui savent vous prendre tout le monde a besoin d'affection quelle que soit ta force, quelle que soit ta compétence quelle que soit ton intelligence lorsque il arrive de trouver un homme ou une femme qui s'est aimé quelquefois tu perds tes moyens et c'est ce qui s'est passé avec Samson il faut faire très attention au Delilah je ne sais pas comment m'appeler les Delilah on va les appeler comment ? Delilah AB, on fait AB, Delibé si Satan va être Delibé contre toi oui ça arrive j'ai vu des soeurs remplis de la grâce de Dieu être brisés voir leur vie chrétienne détruite par des Delibé détruite Satan a peur de toi il trouve quelqu'un quelquefois des agents du diable dans l'église j'ai vu des femmes tomber sur des soi-disant pasteurs, prophètes parce qu'elles étaient remplies de la grâce de Dieu la faveur de Dieu était dans leur vie des Delibé un homme de Deli un Deli un Deli là pour commettre des Delis l'histoire de Samson c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui et depuis le début de ma vie chrétienne l'Esprit m'a dit mon fils méfie-toi sois trop prudent et je dis souvent à tout le monde ne joue pas au Superman ne joue pas au Superman ne joue pas à Wonder Woman est-ce qu'on est ensemble ? reste qu'on est ensemble tu n'es pas exempt il faut faire attention il faut être prudent il faut prendre des mesures parce que c'est souvent des pertes de temps c'est souvent des retards de destinée c'est souvent de la grande confusion tu rates tes mariages c'est compliqué c'est compliqué tu tombes dans les chaînes d'une femme c'est compliqué c'est compliqué je ne sais pas jusqu'à où Satan a pu t'amener mais ce soir l'Esprit m'a dit de relâcher des paroles de bénédiction il y en a d'autres c'est peut-être pas la vie spirituelle qui a été délilaïsée ou délilabisée c'est peut-être la vie financière la vie sociale la vie peu importe le domaine il y en a d'autres qui devaient les bénir financièrement leur délila ou leur délibé ça a été des faux partenaires avec lesquels ils ont tissé des liens et qui sont rentrés dans leur vie sociale et financière même si leur vie spirituelle continue à être maintenue tout semble brisé à ce niveau mais je viens relâcher pas expliquer une bénédiction divine la bénédiction du cependant la bénédiction ne s'explique pas ça s'appelle juste la grâce de Dieu ça s'appelle juste un secours surnaturel quelque chose qui arrive de manière surnaturelle et qui vient décanter une situation Alléluia au verset 22 il est dit cependant Amen les cheveux de sa tête recommençaient à croître Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Amen alors si on a dit cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître en fait je vois dans cette personne comme s'il y avait une pause comme si peut-être Dieu m'était fâché avec lui donc les cheveux avaient arrêté de croître on savait que les cheveux avaient été coupés mais pas qu'ils avaient arrêté de croître parce que quand tu coupes les cheveux ça continue de croître lorsqu'on coupe les cheveux ils sont raccourcis mais le lendemain même il y a des pousses qui apparaissent le lendemain un peu plus un peu plus mais c'est comme si cette phrase là veut dire que Dieu m'était un peu déçu donc les cheveux même ne croissaient plus alors tellement les cheveux ne croissaient plus les philistins n'ont plus observé sa chevelure ils se sont dit oh ça fait plusieurs mois qu'il est ici ses cheveux même ne poussent même plus il est devenu chauve cependant ça veut dire que Dieu l'a regardé dans sa miséricorde et puis le signe de l'alliance Dieu a commencé à faire démarrer quelque chose et les hommes autour ne se sont pas rendu compte ne se sont pas rendu compte même dans la détresse même dans l'abandon la bénédiction que tu vas recevoir aujourd'hui va commencer à te montrer ce que Dieu n'a pas cessé de faire dans ta vie malgré tes erreurs malgré ton péché malgré ton manquement Satan pense qu'il t'a coincé de tous les côtés mais cependant il y a une chose qui échappe à tes ennemis il y a un petit truc qui leur a échappé et que Dieu va continuer de faire croître la bénédiction que je vais relâcher aujourd'hui va conduire ton attention et ton regard vers la chose que Dieu a continué de faire croître que les autres ne voient pas il y a toujours quelque chose que Dieu continue de faire croître tes finances peuvent être bloquées mais il y a quelque chose qui passe inaperçu que Dieu continue de faire croître tu peux ne plus arriver à gêner comme tu gênais hier mais malgré cela il y a toujours quelque chose dans ta vie qu'on n'arrive pas à tuer qu'on n'arrive pas à arrêter qu'il continue de croître la Bible dit cependant ses cheveux continuent de croître je ne sais pas à quel niveau se trouvent tes cheveux qui continuent de croître je ne sais pas qu'est-ce qui va continuer de croître mais il existe quelque chose dans ta vie que l'ennemi n'a pas encore arrêté que Dieu a gardé en secret quelque chose qui va continuer de croître quelque chose qu'on n'a pas pu arrêter on a pu te prendre tes finances on a pu te bloquer beaucoup de choses mais le Dieu que tu invoques il est un cependant on ne dit pas cependant la musculation de Samson est en train de revenir on n'a pas dit que cependant Samson avait repris avait repris ses entraînements physiques cependant ses cheveux recommençaient parce qu'ils s'étaient arrêtés recommençaient à pousser Alléluia 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 la bénédiction qui amène les cheveux à recommencer à croître ou à pousser croître le mot croître c'est un peu le même mot qui est lié à la bénédiction de la multiplication ça veut dire il y a toujours quelque chose dans ta vie que Dieu continue de faire de multiplier et c'est à partir de cette chose là que Dieu va décanter la situation la bénédiction que je vais relâcher ou que je suis en train de relâcher pendant que j'exhorte pendant que je prêche pendant que je parle cette bénédiction là va attirer ton attention cette nuit avant la fin de la semaine sur ce que Dieu n'a pas arrêté de faire croître Alléluia je sais que ton regard est tellement posé sur tes finances qui sont bloquées ton regard est tellement posé sur ce foyer là qui n'a plus de sens tu ne sais plus quoi mais l'esprit du Seigneur par le message que je donne veut que tu regardes quelque part et va te dire Satan pense t'avoir coincé mais regarde ma fille ici là ton alliance entre toi et moi je ne t'ai pas abandonné je ne t'ai pas laissé la chose va continuer de croître l'ennemi pense t'avoir bloqué cependant Alléluia alors Samson invoqua l'éternel et dit Seigneur éternel souviens toi de moi je te prie au Dieu donne moi de la force seulement cette fois et que de seul coup je tuis vengeance des philistins pour mes deux yeux et Samson embrassa les deux colonnes du milieu lieu sur lequel reposait la maison et il s'appuya contre elle l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche Samson dit que je meurs avec les philistins et il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était ceux qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie Alléluia c'est vrai que Satan pense que tu vas bloquer que tu es aujourd'hui une vieille maman fatiguée que ta vie est finie mais les dégâts que tu vas causer dans les camps de l'ennemi à partir de maintenant jusqu'à la fin de tes jours seront encore plus nombreux que ce que tu as fait dans le passé ce que Dieu montre c'est que quand le Dieu du cependant agit il y a un rattrapage extraordinaire qui se met en place lorsque le Dieu du cependant se met à intervenir il y a un rattrapage quelque chose d'impressionnant qui se rattrape Alléluia en très peu de temps en très peu de temps je déclare sur ta vie ce que tu pensais avoir perdu en très peu de temps 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 toutes ces choses n'obéissent pas à la logique de la loi des règles humaines mais ça obéit simplement à la grâce et à la faveur de Dieu à la grâce et à la faveur de Dieu ce Dieu du cependant qui continue de faire croître en si peu de temps Samson a fait plus de mal aux Philistins qu'il en a fait pendant toute sa vie ces hommes là s'étaient réunis pour faire la fête d'avoir tenu leur ennemi mais ils ne savaient pas que leur plus grande défaite allait être ce jour là où ils étaient en train de célébrer leur victoire leur plus grande défaite dans toutes les guerres que Samson était en train de livrer jamais il n'avait tué des princes je ne sais pas si vous comprenez les princes ça veut dire qu'on parle des princes ici vous parlez des princes des ténèbres des oeufs satanistes de tous ces sorciers là qui ont planifié la destruction de cet homme jusqu'à présent les seules guerres de Saül ça a été de se battre contre la population contre des soldats mais pas contre les princes Satan pensait qu'il avait lié mais Dieu a retourné cette situation de manière glorieuse il a mis dans leur esprit des idées ils se sont retrouvés tous ces princes des ténèbres dans un même endroit jamais il n'aurait pu imaginer rencontrer si un champ de bataille même si tu as tué le prince c'est un seul prince tous les princes dans une même bataille tu vas les avoir c'est pratiquement impossible un peu comme si Dieu avait saisi même des erreurs de Samson pour qu'un jour il se retrouve au moment où tous les princes étaient réunis afin de détruire l'armée c'est-à-dire la vision Samson est né pour ça son ministère c'est la vision donc ne voyez pas que Samson est mort c'est comme Samson n'est pas mort en fait parce que sa mission c'était de détruire ce royaume Dieu a renversé la situation tu vois plus le diable pense qu'il t'a vaincu qu'il t'a enterré que tu n'as plus de force Dieu a toujours imaginez juste des cheveux qui poussent c'était suffisant pour que Dieu renverse la situation juste des cheveux qui ont recommencé à croître qui ont recommencé à croître quelquefois l'ennemi pense qu'il a gagné mais Dieu n'a pas dit son dernier mot ce soit la grâce qui est sur ma vie c'est la grâce du Dieu du cependant je prophétise à quelqu'un cependant devant un Dieu voisin cependant cependant alléluia alléluia les jours qui viennent devant toi seront plus glorieux que tout ce que tu as connu dans le passé dans le nom de Jésus à cause du cependant là où l'ennemi pense qu'il t'a lié limité fatigué que tu es vaincu là où on t'a classé dans les hasbines dans les gens et tu te souviens il semblerait qu'il y avait un certain héros tu te souviens de cet homme là avant il était joli avant il faisait ceci tu te souviens tu te souviens tu te souviens ils n'ont aucune idée de ce que Dieu va faire maintenant ça sera tellement impressionnant qu'on ne se souviendra plus de tes anciennes victoires on se souviendra de tes dernières victoires car tes dernières victoires vont surclasser de très loin tes défaites et tes victoires du passé après cette histoire Samson a été nommé comme celui qui a exterminé tous les princes de la Philistie jamais un soldat jamais même les juges qui étaient restés droits qui n'avaient pas faibli jamais aucun n'avaient pu exterminer tous les rois d'un pays le même jour jamais ça montre ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu la bonté de Dieu la miséricorde de Dieu comment Dieu s'est venu prendre les gens dans le rejet et puis les laver les sortir et puis il dit bon de la manière dont ils t'ont enfoncé je vais te laver je vais te faire sortir je vais t'essuyer et puis tout ce qu'ils ont planifié je vais renverser ils vont regretter de t'avoir même mis en prison quelqu'un dit avec moi cependant quelqu'un dit avec moi cependant quelqu'un dit avec moi cependant on dit mais comment cela va se faire est-ce que c'est une clé c'est juste sa miséricorde jusqu'il se souvient jusqu'il décide juste qu'il décide il est le Dieu qui fait sortir il n'a pas apprécié ce que Samson a fait il n'a pas apprécié qu'il ait désobéi mais lorsqu'on s'est humilié et lorsqu'on s'est crié à lui Samson a crié à Dieu il a crié à Dieu il dit encore une fois encore une fois et le ciel s'est ouvert et Dieu a fait ce que toute sa vie n'avait pas pu faire jusqu'à présent la miséricorde de Dieu la miséricorde la miséricorde je vois la miséricorde non pas qu'il faut exalter le péché je vois la miséricorde quand je regarde la généalogie de Jésus je vois la miséricorde de Dieu quand vous regardez les aïeuls de Jésus vous voyez des vaillants héros mais il y a des gens qui se sont illustrés souvent négativement dans l'histoire mais à chacune de ces personnes il y a eu un moment donné la demande d'un pardon et d'une miséricorde et Dieu leur a fait grâce Dieu est prête de la miséricorde le Dieu de cependant c'est le Dieu de la miséricorde qu'il se lève sur ta vie qu'il se lève sur ta vie des situations étranges vont se passer en 2021 le Dieu du cependant va opérer de manière surnaturelle Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus alors tu vas te tenir debout Amen et comme Samson tu vas dire adieu Papa tu n'as pas encore dit ton dernier mois avec moi ma vie continue et je sais que des choses meilleures que tout ce que j'ai connu plus grand que mes défaites que mes erreurs que mes manquements que mes victoires même est encore devant moi et lève la voix proche-toi de ton Dieu nous t'appelons Dieu du cependant quand l'ennemi semble avoir gagné quand les circonstances ne révèlent aucune issue tu es le Dieu de cependant cependant Seigneur quelque chose a continué de croître cependant oh Dieu tu as donné encore de l'espoir cependant ton bras puissant est en train encore vers nous cependant ta miséricorde va parler encore cependant c'est que l'ennemi a passé gagné va être renversé et cependant il connaîtra sa plus grande défaut quand il pense avoir eu sa plus haute victoire cependant la situation est renversée la plus haute grande défaite apparaît Dieu de toute miséricorde Dieu de toute miséricorde Dieu de toute grâce et compassion de ton peuple que nous sommes et compassion de ton peuple que nous sommes Dieu de toute miséricorde cependant cependant tu te souviens encore de nous cependant tu es dans ton bras puissant cependant cependant Jésus et la bénédiction qui est relâchée la Bible la Bible dit que l'élément déclencheur a été le fait que les cheveux de Samson ont recommencé à croître on peut ne pas remarquer vous savez lorsqu'on est aveugle lorsqu'on est en prison on peut ne pas prêter attention à la croissance de ses cheveux à certains éléments parce que ce n'est plus notre priorité on peut se dire peut-être que tellement Dieu est fâché contre nous et puis en fait on n'y prête plus attention et comme je te disais l'expression recommencer à pousser cache quelque part le fait que les cheveux ne poussaient plus pendant un moment les cheveux avaient arrêté de pousser ils avaient arrêté de pousser et la Bible dit ils recommençaient à pousser ça veut dire que pendant que tout semblait bloqué tout semblait à l'arrêt Dieu va commencer à faire bouger quelque chose mais la chose qu'il commence à faire bouger peut sembler insignifiante de sorte que beaucoup de personnes lorsque Dieu commence à opérer l'élément par lequel il va te sortir du trou l'élément par lequel il va renverser la situation beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à ce que Dieu va faire pour renverser la situation ce Dieu du cependant il ne prête pas attention je vous ai dit que ce que j'appelle Dieu du cependant est rattaché à la bénédiction de la multiplication quand on dit que les cheveux ont commencé à croître ça parle de multiplication le mot croissance multiplication vont ensemble Alléluia Alléluia Amen ce sont les choses qui vont ensemble donc ce que je vous ai dit ça fait partie de cette bénédiction quand Dieu dit Adam et M Dieu les bénit en disant soyez féconds multipliez ça veut dire croissez ça veut dire développez vous lorsque Jésus a voulu renverser la situation d'un groupe de personnes qui étaient avec lui qui étaient affamés Jésus a utilisé la faveur de la multiplication même la grâce a permis aux disciples de reconnaître qu'il y avait il n'y avait pas à manger mais il y avait quand même cinq pains et deux poissons au milieu de cette grande foule Alléluia souvent on ne voit pas les cinq pains les petits cheveux qui ont commencé à repousser parce que c'est à partir de ces petits cheveux Samson a fait la prière parce qu'il a vu que ses cheveux avaient repoussé Amen il savait que la victoire n'était pas ses cheveux que la victoire venait de Dieu parce qu'il n'a pas dit mais je vais en pousser donc je peux casser je peux casser il a dit il s'est rendu compte il a dit Dieu utilise moi encore fais moi grâce fais moi grâce utilise moi une dernière fois redonne moi la force donc Samson était conscient que ses cheveux que sa force n'était pas il ne venait pas de ses cheveux sa force venait de Dieu mais ses cheveux étaient comme son petit point de contact avec le ciel alléluia alors dis que cependant ses cheveux recommenèrent à pousser dis que cependant sa soif de Dieu cependant sa communion avec Dieu cependant le point de connexion entre lui et le ciel ont commencé petit à petit à revenir cependant même dans la détresse il a commencé à dire ce que je fais n'est pas bien il y a des personnes dont l'ennemi les a bloqués puis dans le péché mais dans le fond de ta détresse c'est toi qui me suis tu commences à crier à Dieu sois-moi de là alléluia sur le plan spirituel d'autres sur le plan matériel quelque chose est en train de croître que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur ce que Dieu a commencé à faire qui est le déclencheur du Dieu du cependant de celui qui renverse les situations il y a une chose que Dieu a commencé à faire croître il y a des choses que Dieu continue de faire bouger autour de vous que tes yeux s'ouvrent là-dessus que tes yeux s'ouvrent sur les 5 peines les 2 poissons que tu t'as donné que tes yeux s'ouvrent sur cet élément de contact de communion de relation dans votre alliance dans le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent sur cette dimension dans le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent sur ce que Dieu fait souvent nous voyons ce que Dieu n'a pas encore fait mais nous ne regardons pas ce que Dieu fait souvent nous regardons le fait d'avoir perdu la vision mais nous ne reviendrons pas que les cheveux continuent de croître on voit ce qui ne marche pas mais on est comme aveuglé par rapport à ce qui marche la victoire commence par rapport à ce qui marche je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux afin de voir ce qui marche ce qu'il a prévu que malgré l'aveuglement malgré les difficultés malgré les larmes malgré les pleurs que tu puisses voir aujourd'hui ce que Dieu a commencé de faire Jésus dit je ne fais rien de moi-même tout ce que je fais c'est parce que j'ai vu mon Père le faire que les yeux de ton coeur voient ce que le Père fait les combats qu'il a déjà menés les victoires qu'il s'apprête à prendre chaque victoire Dieu l'a déjà obtenue avant qu'elle soit manifestée sur la terre que nos yeux s'ouvrent à cela dans le nom de Jésus Christ Nazareth je déclare sur ta vie la bénédiction de la multiplication que tout ce que Dieu te donne croit ça se multiplie dans le nom de Jésus se multiplie dans le nom de Jésus au point de pouvoir renverser la situation dans le nom de Jésus ta vie spirituelle tes finances ta communion les choses qui ont de la valeur sont multipliées dans le nom de Jésus de Nazareth merci super pour ta bénédiction qui est relâchée sois béni de la bénédiction de la multiplication sois béni de la miséricorde de Dieu sois béni du Dieu du Cependant dans le nom de Jésus 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 et l'histoire de Samson te dit Dieu n'a pas Encore dit Son dernier mot Tant que tu n'es pas mort Tant que tu es vivant Quelle que soit l'ampleur de la détresse Dieu n'a pas Encore dit son dernier mot Les gens ont planifié Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tué Samson Nul ne le sait Vous avez votre ennemi, vous ne l'éliminez pas Si Satan ne t'a pas pu te tuer Il a pu te rendre malade Il a pu te fatiguer C'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot Que la grâce, la paix, la faveur La bénédiction divine soit ton partage Au nom de Jésus Quelqu'un donne un mot à l'air Amen 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 Alléluia Amen Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance, le siècle des siècles Tu es béni dans le nom de Jésus Tu es béni dans le nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Amen Abonnez-vous